et nous sommes de retour on va continuer notre mode aventure on va continuer notre mode aventure dernière fois on avait alors je crois que ça va être la sixième vidéo je crois maintenant pour le mode aventure nous avons fait cinq vidéos du coup sur l'os j'essaye de d'apprendre les noms on va vérifier quand même allez le jeu l'ossomne l'ossomne on avait fait ça on l'avait fait entièrement donc c'était ça a été et ça a été long ça a été long on a passé six heures on a fait ouais on a fait une cinq vidéos dessus à peu près c'était sympa on a tout fait maintenant on va réinitialiser et on va faire donc on peut faire la jungle yaïcha or yaïcha honnêtement je crois qu'il yaïcha va être plus difficile franchement que le désert le désert c'est un peu toujours les mêmes ennemis c'est pas très très compliqué yaïcha ils ont des ennemis chiants surtout avec la putréfaction et tout ça je pense qu'on va faire ça né rude on va faire né rude alors j'ai bien envie de tester cauchemar ouais j'ai bien envie de tester cauchemar allez c'est parti si jamais on a des problèmes niveau difficulté que genre il faut que je sorte un build et tout enfin j'ai un techniquement j'ai un build mais si c'est un peu trop chiant et que je peux pas genre monter de niveau mais j'étais pas en qwerty non 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 parce qu'on est toujours genre en mode farm j'ai envie de dire c'est toujours du mode farm et tout ça je suis en train de monter de niveau donc si jamais ça passe pas et que je suis obligé de de jouer de challenger et alors qu'il est niveau max et tout ça va être un peu relou pour moi ce que je voudrais bien monter en fait tous les toutes les classes mais bon on va voir est-ce qu'on peut prendre le portail ou pas non ça c'est le portail normalement ou à part lequel on vient après avec nos armes ça devrait passer franchement il y a un truc là donc mes rudes est un peu relou la partie en fait désert à l'extérieur c'est très 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 relou après les intérieurs ça passe les intérieurs ça passe on va voir un peu si on récupère plus d'objets ou différents objets en cauchemar est-ce qu'on va nous parler qu'est ce donc ce n'est pas un brisir ça on a j'ai déjà fait toutes ces conversations vous devez apporter moi les éclats d'âme ok les éclats d'âme j'ai déjà fait ça donc en mode histoire on va pas réécouter tout donc il veut qu'on récupère des éclats d'âme donc c'est le boss de fin en fait c'est le boss techniquement je crois autant de temps de chargement allez go là j'ai envie de jouer moi allez c'est parti il paraît qu'on peut aussi trouver une j'adore le trouver on peut trouver une nouvelle classe que j'ai pas c'est l'ingénieur on m'a dit ça en stream je sais pas comment on le trouve peut-être que je chercherai sur internet apparemment l'ingénieur est vraiment bien enfin c'est ce qu'on m'a dit après je sais pas comment ça fonctionne j'ai du violet c'est quoi c'est un livre ah non pierre détendue je me demande si on peut c'est rapide je me demande si on peut trouver des choses que normalement on peut pas trouver dans la difficulté plus basse j'augmente les dégâts à distance de 12% on réduit tous les autres dégâts infligés de 6% pas mal après les dégâts tous les dégâts ça réduit tous les dégâts genre les autres dégâts genre j'imagine que les dégâts de mode ça en fait partie genre les dégâts de mode vont être réduits je pense c'est pas considéré comme des dégâts d'histoire donc ça c'est un peu le problème après si vous avez des modes plutôt buff ou alors des aides genre genre bon ça va on les détruit les machins genre comment dire vous savez pour faire des points faibles des choses comme ça on en avait parlé la dernière si vous avez des modes comme ça j'imagine que c'est peu importe vous n'avez pas besoin d'avoir des gros dégâts dessus je frôle d'accord les trucs viennent d'apparaître je frôle les zones pour tout découvrir parce que c'est plus facile en fait de faire c'est plus facile en fait Sous-titres par Juanfrance 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 200 et après ça fait des dégâts. C'est pas mal. Et puis c'est que 400. Donc en théorie on peut le faire souvent. Après ça je l'ai récupéré dans la jungle. Je l'ai récupéré dans la jungle. Donc dans la jungle. Les machins. Je crois qu'ils ont beaucoup de défense. Pardon toute cette structure je la connais. Ça faisait longtemps. Ils sont résistants à la plus précaction. Donc j'imagine que c'est pour ça que je faisais pas beaucoup de dégâts. Donc j'étais un peu déçu. Mais là ça a l'air d'être bon. Ça change un peu de la tempête. Mais honnêtement la tempête reste la meilleure. Ça gueule de tous les côtés. Oh merde. Ah putain ça me fait mal aussi. T'es bloqué au salle ou quoi comment ça se passe. J'ai jamais vu rester à un endroit aussi longtemps. C'est bidé. Ça. On rentrait. On s'en fout. Ah ça a été beaucoup fermé. Un truc que je devrais faire c'est économiser mes balles déjà. Et prendre des concoctions. Genre de régène au moins. Concoction de régène au moins. Ça va. Ça me force un peu à jouer un peu mieux. Un peu plus crudemment. Oh merde. Ah ouais. C'est chiant ça. Derrière le puck là. Bon ça va grave. Je suis content de ce bouclier là. Le deuxième pouvoir du medic. Putain. Trop bon quoi. Trop trop bon. Je suis encore en mode farm. J'ai encore l'amulette de farm et tout ça. Faut se rappeler. Je suis pas full puissance là. Ah c'est pas mal la flèche. Je crois que c'est peut-être mon préféré. Après la tempête bien sûr. Je dirais. La flèche de putréfaction. Je sais pas s'il y a un moyen d'augmenter les dégâts de la putréfaction. Il y a quoi là. Ok on va continuer. Voilà je sais pas si on peut augmenter les dégâts de la putréfaction. Parce que ça fait pas vraiment un dot. C'est le nuage en fait. Donc euh... Bah c'est du coup c'est pas pareil. Je me demande s'il y a pas un objet rond là. Vous voyez j'ai un coin rouge. On va monter. Si jamais on récupère beaucoup d'argent. Je vais peut-être balancer une concoction de... Au moins deux seaux. Quoi que je crois que je dois en avoir une. Sûrement. On gagne quoi. Ouais bon. Je crois en avoir une sûrement. Une protection. Je sais quoi. J'ai pas du la nuit. Vol de vie. Ils peuvent pas tous se mettre dans le... Ouais je crois que c'est tous à la fin. Recharge de talent. Ouais après c'est tout des... J'en ai pas. J'ai pas régène de soins. Régène de vie. J'ai pas régène de vie. Surtout que médic et alchimie ils augmentent les soins. Donc euh... Je crois que le régène de base de la concoction c'est 0.75. Donc du coup vous arrivez sûrement à plus d'un HP par seconde. Je regarde s'il n'y a pas de... Truc secret. Après j'ai pas la... Je suis pas équipé... Ouh putain ça lag ici par contre. Oh la vache. Ah ça y est ça lag plus. C'est la brume je crois qu'il faisait lag. Je suis pas équipé vraiment pour... Les endroits ici parce que les robots ils sont... C'est loin, c'est grand. Il me faudrait des balles en fait. Il faut que les cartouches. Et l'électricité aussi. C'est... C'est limité la distance. Je suis un peu obligé de les faire venir si je veux vraiment être efficace. Ah oui mais j'ai aussi du vol de vie j'avais oublié. Pour ça je me dis pourquoi je récupère de la vie j'ai plus d'anneau de régen. Mais en fait j'ai vol de vie au maximum. Je suis bloqué. J'essaie de faire un peu attention à ce qu'on récupère. Voir si ça vaut le coup en fait de jouer en difficulté plus élevé. Je suis pas convaincu. Je sais pas. Il y a un passage en dessous. Ça je sais. Est-ce qu'on continue par là ? Ouais non on va peut-être faire le dessous. C'est cool hein. Alors ça théoriquement je l'ai déjà fait. Donc ça m'étonnerait qu'on ait des nouvelles choses mais ça... Mais j'ai déjà fait ce truc là. Ouais. Ils auraient pu augmenter l'argent qu'on récupère en fait avec la difficulté. Honnêtement. Ça m'inspire pas confiance. Ça m'inspire pas confiance. Alors normalement on peut le prendre. C'est le téléporter. Mon dieu c'est quoi ça ? Rhin, peu épaisse, écoute... Oh y'en a un. Oh la vache. Ok il envoie des dégâts comme ça. J'ai pas re-géné. Ah putain il envoie des dégâts quoi. Sous-titrage ST' 501. c'est pas très dur ça sent pas bon pas très je pense que la tornade serait plus de dégâts je me régène tellement que je récupère mes reliques super facilement pas mal c'est marrant j'ai utilisé pas mal de reliques j'en ai encore 7 je crois que j'en ai merde les objets t'es sérieux va te faire foutre le jeu va te faire foutre le jeu alors tout ça pour rien quoi en fait cool merci bébile ah il t'aurait du aller t'aurait du foncer hein bah ouais débile je crois pas que j'ai eu les récompenses faut les ramasser ouais ouais non c'est là putain en plus c'est un corrompu fait chier ah va bien te faire mettre le jeu débile débile non c'est pas grave ah ouais peut-être que la tornade s'aurait été mieux j'en sais rien ça a bien marché ah c'est juste là quoi incroyable ça va me frustrer mais ouais en tant que médecin avec tous les régènes et tout que j'ai c'est plutôt nickel pour récupérer les reliques c'est marrant les corrompus c'est ce qu'il me faut pour augmenter les mutagènes et j'en ai plus du tout quoi t'en ai un je crois de cristal corrompu je tourne tout le temps pour voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer mais bon honnêtement mettre un truc à récupérer dans le dans le tunnel de l'ascenseur avec un ascenseur aussi grand ça serait vraiment pas sympa ah c'est terminé c'est le train le train je l'ai jamais fait solo je l'ai pas eu moi en événement je l'ai pas eu non pourquoi il y a non pourquoi il y a alors le problème du train c'est qu'il va falloir attendre que le mec parle c'est vraiment le truc chiant bon après quand vous mourrez que vous le recommencez ça va plus vite mais c'est chiant ça ça explose il faut faire gaffe je suis le contrôleur de ce train et j'ai le plaisir de vous proposer un petit test Les règles en sont très simples, tuer tout le monde à mort de ce train avant sa collision et votre mort. Vous avez compris ? Sinon tant pis, vous comprendrez bien assez de temps. Ouais c'est parti. On est à 5 minutes normalement, 6 minutes je crois, 7 minutes. Ouais c'est parti. Ouais c'est parti. C'est parti, c'est parti. Tu pars là. C'est parti. Désusibles. Ouais une flèche ça l'est détruit, ça fait assez de dégâts en fait pour les détruire. Non je suis très mal joué, je me suis complètement exposé, j'ai mis du temps à balancer mon habilité. On a vu que j'ai enclenché le bouclier, on a vu mon personnage en fait tendre les bras et tout ça, mais c'était pas assez rapide. Non là j'ai merdé, c'est ma faute. Après moi il faut que j'avance avec mon truc électrique, il faut que je me mette juste derrière des caisses, je les laisse avancer, c'est bon quoi. Elles sont simples, tuer tout le monde à bord de ce train, c'est une collision et votre mort. C'est bon. Voyons comment vous allez vous débrouiller pour la suite. On va peut-être utiliser un raid jeune. Vous voyez cette boule de merde ? Oh mon dieu je suis bloqué. Allez touche le bordel. Le truc ça passe à travers Je ne vois pas que c'est mort J'ai appris un peu de temps mais je ne suis pas allé comme un bourrin J'aurais dû être un peu plus vénère Là il y a un passage Faire galvaniser Je crois que faire galvaniser c'est pour 10 à 15 peut-être Les armes Oh mon dieu Je vais y passer Je sais pas C'est parti. Ouais, ouais, une flèche, ça tue. Peut-être pas assez vite. On va faire des mauvais moments. 3 minutes. Ouh, ça va être chaud. Ça va être chaud, c'est la dernière salle. On va faire bouger le cul. Sous-titrage ST' 501. Ok, on ralentit. Ça. Comment ? Vous avez vu le boss là ? Il fait des petites boules. Il fait des petites boules et... Avec l'électrique, en fait, ça touche les petites boules et tout ça. Donc c'est extrêmement simple. C'est un peu nul. Que dommage. J'espérais assister à votre membre. D'accord. Vous pouvez partir. C'est terminé. C'est terminé. 345. C'est nul. C'est un peu nul. Je partage ta douleur. Je partage ta douleur comme ça. La musique peut être entendue. Il est difficile. Alors, il y a des secrets. Des secrets que j'avais pas trouvés. C'est Shane qui l'avait trouvés. Personne avec qui je joue encore. Stream. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose ? Non. Là, vous trouvez un marteau et tout, ici. Comme ça. Ta-da. Vous êtes dans le wagon. Donc là, il y a le marteau. Je prends. Non, là déjà. Ah, ce qui est bien, c'est que quand vous récupérez deux fois la même arme, elle monte de niveau. Ça, c'est cool. J'ai déjà récupéré deux fois quelques armes. Et à chaque fois, ça fait plus sain. Ça, c'est vraiment sympa. Et on a ça aussi. Ça, ça va être utile pour plus tard. Le code de décorum. C'est bête parce qu'il y a apparemment qu'une seule instance de train. C'est tout le temps la même. J'aurais bien voulu que ça soit un peu différent. Bon, bah voilà. Bon, bah voilà. Bah, il n'y a rien de très spécial pour moi, là. J'ai déjà vu. Bon, enfin. C'est pas grave. J'ai de l'expérience. Mais du coup, ça m'a donné un peu un avant-goût aussi du... De la puissance, en fait, des ennemis et tout. Alors, on est retourné. Au boulot. Le fait aussi que la décharge électrique stun les ennemis. On va pas les tuer, on va juste se casser. On va continuer sur la droite. Non. On va continuer là-bas. Ah, putain. Ah, là, il y a le mec. Qui va nous parler. On va zapper sa conversation, je la connais. Voilà. Il est... Je pense que... C'est en dépit de malheureux... Je ne puis malheureuse, but... Tal... Elle est empoisonnée. Adjurée. Vous trouverez Talrata dans sa chambre. Donc, Talrata, c'est la personne qui nous demande des... Quelque chose. Je me rappelle plus du nom exactement. Et en fait, on va lui donner... Et après, on va le combattre. Puis après, ce qu'on récupère, on va le donner à lui. Et là, on peut récupérer des objets. Là, on a des concoctions. Ça, c'est quoi, ça ? Orbe de lien. Disposition, entravant, lancé, applique, ralentissement à tous les... C'est pas mal, ça. Là, on a réduit la recharge de talent de 10%. Dure 120 minutes. Il persiste à peu là-bas. Ça, c'est une bonne concoction. Ça, je crois que... Ah ! Ok, on est limité. En théorie, on devrait tout lui acheter. Alors là, on a... Là, c'est des armes au corps à corps. Là, on a un cœur à piécé. Bonus constant de 50... Ah, mais je l'ai, celui-là, le cœur à piécé, non ? Genre, pourquoi tu me... Ah non ? Ah non, je dois en avoir un autre, en fait. Il y aura tellement des cœurs. Il y aura tellement des cœurs. Bonus constant, 50% de vitesse à l'utilisation. À l'utilisation, soigne de la santé et restaure 300% de votre santé grise. Si vous faites un build santé grise, ça peut être pas mal. La meilleure recharge de talent de 25% génère 10% de puissance de mode supplémentaire pour chaque talent en cours de recharge. C'est pas mal. On demande la charge équipée de 50. On augmente les dégâts au corps à corps de 50. Réduit la génération de chaleur par coût des armes qui peuvent surchauffer de moins de 30%. On augmente le taux de refroidissement. Ça, c'est pas mal si vous... Si vous avez que des armes qui surchauffent. Les dégâts acides. C'est pas mal. Lorsque le bouclier est actif, vous gagnez 10% de chance de coups critiques et un fait 15% de dégâts supplémentaires. Ça aussi, c'est pas mal. Parce qu'il y a des anneaux et des amulettes pour faire des boucliers en fait assez facilement, j'ai envie de dire. Après avoir abattu un ennemi, vous gagnez 10% de dégâts à distance et 2 mètres de portée avec vos armes. Cumulable jusqu'à 3 fois, d'ailleurs 10 secondes. Les coups sur les points de feuilles de distance réinitialisent la durée de l'effet. Ah, donc on pourrait techniquement toujours l'avoir en fait l'effet. Pas mal. Ça, c'est le cœur à piécer. Il ne reste plus que l'arme à acheter. Il ne reste plus que l'arme. Bon, le cœur à piécer. Ouais. Pas spécial. Ça, c'est... Ça, c'est sympathique. Ça, c'est pas mal, l'acide. Les anneaux, j'aime bien les anneaux. Alors, on va mettre la recharge de talent. Talent et mode, en fait, en gros. On monte la charge équipée de 50. On monte les dégâts. De 50. En gros, ça, c'est bien si t'es léger, quoi. Ou alors, si tu t'en fous à la limite de... D'esquiver. Si tu t'en fous complètement d'esquiver, ça passe. Ok. Donc là, on a ça. Et ça, on l'active avec l'objet qu'on a. Alors ça, je crois que c'est pour activer une porte, en fait. Une porte qu'on a pas encore vue. Mais voilà, ça s'est fait, c'est bien. Là, on a un amplificateur. Ça, je l'ai déjà. 750, c'est bien. Il fallait de l'argent. On a encore des objets sur les côtés. Ça. Je sais plus ce que c'est. Ça, je crois que c'est un objet pour créer un mod. Je crois que j'ai toujours pas fait le mod. C'est le... Une sorte de machin électrique, là. Je crois que c'est ça. Circuit d'identification. Bon, bah c'est une bonne chose de faite. Dans mon premier run, moi, j'avais pas... J'avais pas fait ça. J'avais pas activé le truc au centre. Alors, est-ce que j'ai assez, maintenant ? On a notre nouvelle arme. Là, des points comme ça, je crois que ça existait pas dans le... C'est pas extrêmement rapide, honnêtement. C'est marrant, quoi. Je pense que ça pourrait être un peu plus... Rapide, quand même. Ok, nickel. Suivant. Alors du coup, vu qu'on a pas fait de trucs très spéciaux... On va tirer pas dessus. Merci. Oh la vache. Je sais pas pourquoi, des fois, ça veut pas toucher. Pourtant, t'es assez proche. Encore, encore, encore. Oh la la, je sais pas. J'ai un problème de... Oh putain, fais pas de saut comme ça. C'est pas ça que je vais faire. Je vais directement tomber. Ah la la, catastrophe. Ah la la, dissocier. Dissocier l'esquive et les sauts et tout ça. Voilà. Mais vous voyez, y a plein d'ennemis tout le temps, quoi. Et ça c'est pas la difficulté, hein. La difficulté en dessous, c'est pareil. C'est, 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 c'est une catastrophe. Ça va pour quoi ? Ouais, merci. C'est bon ? C'est bon ? Oh, on a un ascenseur. Ouais, je... J'aime pas cette zone. Zone extérieure, elle est haute. Ah, là, ça sent les sortes de zombies, là, les mecs infectés. Ah, les mecs infectés, ça va, c'est pas trop... Ah, quoi qu'il y a. Ah, ça, ok. Ça, c'est plus rare, ça. Je les ai vus une fois. Je peux avoir une fois, si vous avez des A.O.E. Là, en challenger, là, c'est top. Avec la vague, là. La vague, quand il tape par terre avec le pied, c'est nickel, ici. On dirait un ascenseur. Alors, moi, j'avais eu un événement avec ces créatures, là, où c'était une sorte de contamination qu'il fallait en diguer. Sinon, on avait un temps, évidemment. Sinon, on était enfermés. En théorie, on devait mourir, je pense. On va voir si c'est la même chose. Si c'est la même chose, bon, je vais être un peu déçu. Mais bon. Je serais pas étonné. On va voir. Pour détruire, elle est des grosses créatures, en fait. Alors, je vais être honnête, ouais, avec la flèche, je sais pas si c'est vraiment très bien. On va peut-être y aller avec la tornade. Ça n'a pas l'air d'être la même chose. Oh mon dieu, il y en a des tout petits. Je me disais, c'est quoi qui bouge, en fait, sur le haut de mon écran ? Ah non, c'est pas pareil. On n'a pas le même événement. Enfin, je pense pas, en tout cas. C'est vrai qu'on s'équipe en AE, en fait. Genre, mode AE, arme AE. Ok, descend, descend, descend. Ah, putain ! Saloperie, elle m'a mis. Bon, la flèche a l'air d'être ok contre les plus gros, là. Ça a l'air de passer. Oh ! Ah, putain, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça a l'air pas de... Ça bouge pas des masses. J'aime bien cette exploration, là. Ah, j'aime bien les aliens. Donc, du coup, ça marche bien. En plus, je connais pas du tout, donc du coup, c'est cool. C'est grand, hein, c'est grand, hein, c'est grand. Ah. Ah, il faut une clé. Ah, je sais pas pourquoi ils ont cette animation de taper sur les portes tout le temps, même avant que le menu s'affiche, en fait. C'est con. Si t'as pas la clé, je veux bien que tu tapes sur la porte, mais une fois que t'as la clé, ne le fais pas, quoi. Parce qu'il va le faire aussi, même si on a la clé. C'est complètement bête. Enfin, je trouve ça un peu... Et perte de temps, en fait. Pour un jeu comme ça, où tu recommences les choses et tout ça, c'est une perte de temps. C'est très frustrant, en fait, au final. Autre chose. Je dis pas que tout doit aller vite, mais je dis que... Il y a des choses... Le design du jeu, c'est de refaire les mêmes choses. Donc, autant que ça soit rapide. Je crois que c'est peut-être l'ouverture. L'accès. Mon dieu, le lag que ça fait, quoi. J'ai eu un freeze. Ouais, c'est ça. Objet de calme qui est du trésor. Ouais, c'est ça. On va continuer, on va tout faire, de ce côté. On est violé. Go, 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 go. Ah putain Déflocque moi ça quoi Si je l'enclenche Le mode Que je fais une roulade on entend pas de bruit Mais ça le désenclenche C'est pour ça que ça m'a posé problème Je l'ai désenclenché pendant la roulade et je l'ai réenclenché après Parce que j'ai re-appuyé C'est un peu un problème Ok donc ça c'est le boss Ça va ronc du coup si c'est un boss que je connais pas Enfin je pense en tout cas Ça doit être une grosse créature Ouais je crois pas que je l'ai fait ça Comme j'ai dit moi mon événement c'était la La quarantaine On va retourner là-bas pour ouvrir la porte Est-ce qu'il me faut des munes ? Ouais non ça va en fait Pas besoin de me reposer En plus je suis à 8 sur 9 en relique Ça va Je peux en récupérer J'adore la relique que j'ai Honnêtement je crois que c'est une des meilleures Régène de fou Au lieu du soin Bon bien sûr le régène Si vous l'augmentez pas C'est un peu nul Mais surtout le 500 de mode Ça permet de faire plein de trucs Elle était où la porte ? La droite On va y arriver On va y arriver Et on va taper à la porte Là Ah des robots Méchants Un truc que j'ai remarqué super tard aussi Vous pouvez rester appuyer pour tirer Même si c'est du coup partout Même si c'est du coup partout Et du coup ça va nettement plus vite en tout Ça m'a fait rire quand j'ai découvert ça Je me découvert genre après 10h de jeu Moi dans mon reflex C'est quasiment tous les jeux comme ça 90% des jeux Genre si vous restez appuyer Ça veut dire que c'est de l'automatique Genre mitraillette et tout Et après tout ce qui est Même semi-auto Il faut retirer Enfin il faut represser la touche Enfin je sais pas Dans ma tête c'était ça Pour le fusil Mais bon c'est vrai que c'est un fusil semi-auto Non c'est juste mon cerveau Qui était mal Mal câblé on va dire Mais ça m'avait fait rire Mais après je sais pas si toutes les armes sont comme ça Ou pas trop Putain On va faire ralentir Très bien Ah merde Je peux te faire des dégâts par là Comme ça Ouais Toi tu dois faire mal Oh mon dieu il y a des trucs Pas bon Il m'a bouffé Ils ont masse de vie par contre Oh non On est méga loin non Oh du pareil au même Oh putain Ils ont masse de vie en fait Quand même En cauchemar Faudrait être plus efficace Faudrait être plus efficace Ah médecin suisse Donc Et J'ai avait des multiples Je vais Je vais pas faire vraiment le bouclier Il met du temps à recharger Faites la merde pour le combat C'est pas le moment de temps C'est pas le moment de temps Je suis pas dans la merde Je charge les armes Allez bouge strass bordel de merde C'est un des fois Je change d'arme aussi Je change d'arme quand je saute Oh la vache Ouais change d'arme quand je fais des sauts Ça serait vraiment bien Qu'on puisse faire ça Il y a un violet en haut Ça serait vraiment très très intéressant C'est quoi du coup ? Alchimiste à fond Ouais alchimiste à fond Et on a ça Une 6 Le dégâts augmentés Je change de coût critique On a un trait C'est au max c'est ça ? Double dose Ouais il y a plein de petits détails Comme ça Où le personnage Dès qu'il fait une action Il est complètement bloqué Il ne peut strictement rien faire Alors quand tu sautes Genre change d'arme Je gagnerais tellement de temps Et ça serait tellement Ça serait tellement plus fluide en fait Est-ce que tu peux le faire en roulade ? Ouais Regarde je fais la roulade Et je change d'arme en même temps Je peux le faire en roulade Donc pourquoi pas en saut ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plein de petits détails Comme ça Que j'aimerais bien Que les devs aient pensé Mais ils n'ont pas joué A leur jeu Enfin ils n'ont pas assez joué A leur jeu J'imagine encore une fois Anneau de crise Fait sa mère Mon dieu Oh mon dieu C'est bon ? Ouais Anneau de crise Lorsque votre santé tombe sous Les 25% Vous obtenez Un bouclet égal à 25% De votre santé maximum D'hier du second Ouh ça c'est bon ça Ouh Alors moi j'ai l'anneau En dessous de 30% de mes HP Je prends 25% de dégâts en moins 25% de dégâts en moins Je pense que c'est vraiment pas mal Et je l'ai depuis longtemps Et je l'utilise toujours Je me demande si le bouclier serait pas mieux Après le truc qui est bien C'est que je suis immunisé aussi Aux altérations d'état Après je peux pas vraiment Enlever les régènes Parce que j'ai régène moi Quand je J'ai régène quand je prends des coups J'ai régène quand J'ai régène quand je prends des coups Pendant 10 secondes C'est 10% de ma vie je crois J'ai régène quand j'utilise des habiletés Donc c'est deux trucs en fait C'est comme ça que je gagne Je récupère ma vie En gros Après rempart quand je me fais toucher Cumulable jusqu'à 5 fois Donc c'est moins 20% de dégâts je crois Je sais plus exactement Le 5 rempart Mais on peut tester ça 25% de votre santé c'est pas mal Je crois que Bouclier on est immunisé Je crois qu'on est immunisé A titubé On peut pas être repoussé Tout ça Ah en fait c'est la petite créature Le problème On peut pas vraiment bouger Oh mon dieu C'est méga agressive la machin Oh la vache En fait faut la faire tomber surtout C'est méga agressive 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 C'est sérieux là? Oh mon dieu! Salaud! C'est quoi ça? Oh merde je crève pas instantanément avec ça? Oh putain! Non c'est bon! Je crie la grosse queue! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Je ressarge au mauvais moment! Pêche! Contamination! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! DFS c'est la bête, c'est la crature elle est où ? je sais pas où elle est elle est là c'est la crature c'est la crature la meilleure chance que j'ai c'est de l'électrocuter on l'a eu c'est pas mal comme combat ah ça c'est une bonne réplique c'est bien pousse un peu tes boules carapace fissurée ah c'était pas mal ah combat fun j'ai bien aimé moi j'ai bien aimé parce que beaucoup de régen et tout donc ça marche bien j'ai pas vu si l'anneau de crise s'est bien activé la coquille de l'une de ces créatures de la couveuse elle est inerte, morte, inoffensive et pourtant la chaleur vitale irradie de manière quasiment imperceptible depuis l'intérieur ouais beaucoup aimé c'est un peu le bordel mais c'est fun par contre j'ai remarqué je dirais que genre braise influence et que sous ça le xéno et tout genre ça c'est des concoctions je crois qu'on récupère plus d'objets comme ça en difficulté un peu plus élevée j'ai l'impression on va rentrer on va voir un peu ce que c'est un peu l'argent qu'on a 3400 ouais c'est pas bon encore une fois honnêtement si vous avez des problèmes dans le jeu regardez sur internet ou alors regardez ce fois que je fais mon premier stream où je l'ai récupéré énigmes c'était dans le labyrinthe je crois mais ouais non mais ça fait ça aide tellement pour comme j'ai dit hein j'arrête pas de lire ça aide pour énormément de situations différentes que ce soit boss vague de monstres et tout ça c'est c'est juste trop en fait c'est trop utile cette arme cette arme là c'est une difficulté en elle même vous l'avez pas le jeu est difficile vous l'avez le jeu est facile c'est limite ça c'est limite ça quoi ça me fait un peu rire moi personnellement ah c'est la chambre de l'éternité c'est autre chose on fera ça la prochaine fois on va rentrer comme j'ai dit je voudrais voir ce que j'ai récupéré c'est parti je suis content je suis content allez bouge ton cul ouais est-ce que vous m'apportez ok venu de retour j'ai dû faire une petite pause alors c'est quoi crabes de l'espace lance un oeuf extraterrestre qui éclate à l'impact relâchant 5 crabes de l'espace j'imagine que c'est les tout petits ils vous suivront ou pardon ils vous suivront et se jetteront sur les ennemis à moins de 4 mètres explosant infligeant ce centre de dégâts ouais ouf on peut s'amuser hein ah ok après je crois qu'il faudrait se builder pour euh si les crabes c'est considéré comme des invocations je sais qu'on peut avoir genre rempart ou des boucliers avec euh les invocations ah oui on a vu ça aussi désengagement les attaques au corps à corps augmentent les dégâts de la prochaine attaque après un pas d'esquive de 4% euh les palais siffles parfaits accorde 5 cubes les attaques au corps à corps augmentent les dégâts ah ok euh tada prenez garde à la pestilence tada voilà on a notre euh on a ça temporel au niveau 10 c'est bien augmente 15% les dégâts à distance infugiés par cette arme aux ennemis ralentis après ce qui est bien c'est que vous pouvez prendre ça et mettre ralentissement avec autre chose je crois qu'il y a des mods qui vont mettre ralentissement c'est quand même vachement utile c'est combien là 100 210 de dégâts 5 crabes 210 x 5 ça peut être marrant ça peut être marrant de faire des crabes est-ce qu'il reste à l'infini ça serait bien mais je crois qu'il y a des mods on pourrait utiliser ça pour augmenter notre défense 1,2,3,4,5 je suis sûr qu'il y avait ça je vais voir si je trouve de quoi je parle je vais jamais retrouver l'anneau vous avez vu le nombre d'anneaux qu'on a je vais jamais le retrouver il va me falloir au moins 10 minutes pour le retrouver mais ouais si c'est un bouclier équivalent parce que ouais si jamais ça compte comme des invocations enfin des trucs qu'on a avec nous bah du coup je crois qu'on peut augmenter genre notre défense je crois que ça donne bouclier je crois que ça donne ça augmente des trucs les sbires invoqués vol de la vie aux ennemis vous soignant à hauteur de 5% de dégâts ça par exemple est-ce que ça passe ? est-ce que ça marche ? ça serait pas mal aussi ça serait vraiment pas mal parce que si ça explose et que j'ai 5% en vie c'est abusé bah c'est abusé c'est pas mal on va subir des dégâts non ouais bon je sais pas je ne sais pas en tout cas on va s'arrêter là la prochaine fois on continuera bah c'était une très bonne session le début c'est des choses que j'avais déjà faites donc bon un peu bof mais après découverte pour moi avec nouveaux monstres et tout ça nouveau boss euh vraiment sympathique donc euh je suis assez content de ça oui j'ai envie de le trouver le truc battu un ennemi lorsqu'un bug veut gagner 10% de coups critiques dégâts encore plus bouquet activé changement vote santé en dessous non gagner la vitesse relique pour chaque palier de 10% manquant non non bah je sais pas c'est pas grave on s'arrêtera là à la prochaine je vais chercher les objets et on verra ça la prochaine fois en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine ciao ciao ciao